Le Rouge Français X Get The Trains. Nous vous accueillons aujourd'hui au sein de notre showroom et flagship 5 rues rougées de Lille. Nous sommes en live de démonstration produit de la marque La Maison Le Rouge Français. Le Rouge Français est une marque qui sublime les femmes avec du maquillage qui est issu de coloration végétale. Nous sommes sur une innovation mondiale. Ici, vous avez le rouge à lèvres qui est iconique. Donc, le rouge à lèvres, symbole de l'élégance à la française. Et effectivement, ce beau rouge issu de plantes tinctoriales, qui ont des propriétés colorielles mais aussi biologiques, vous accompagne dans votre sac à main avec un écrin luxueux qui va être transparent à l'image des formules puisqu'elles sont certifiées bio et vegan. Donc, bio, cosmos, organique et vegan, sans ingrédients issus des animaux, sous-produits des animaux. Et cet écrin est aussi innovant puisque c'est le premier écrin biosourcé végétal à l'huile de ricin. Donc, on est sur une graine de ricin qui est transformée en huile puis qui est transformée en matériaux biosourcés et recyclables. Le fait d'être recyclable permet d'avoir une empreinte diminuée en termes environnementaux. Mais on a aussi donc designé ce propre écrin en France avec un système de recharge. Donc, vous pouvez en fait avoir un écrin de rouge à lèvres rechargeable en plus d'être recyclable. Donc, le rouge français a voulu réaliser ce live avec Get The Train afin de vous faire gagner différents produits. Donc, à la fin du live, vous allez avoir deux gagnants qui vont gagner deux rouges à lèvres de votre teinte favorite. On va vous présenter toutes les teintes de rouge à lèvres, mais aussi l'ensemble de la gamme de mascara, eyeliner, crayon à lèvres et aussi des blushs. Donc, avec cette toute nouvelle collection en verre recyclable. Et je suis accompagnée aujourd'hui dans l'équipe de Laura, qui est en modérateur, qui va vraiment regarder toutes les questions et vous répondre en live sur le chat. Et je suis aussi accompagnée de Clarisse. Bonjour. Voilà, qui va répondre, qui va me poser vos petites questions pour que je puisse répondre au fur et à mesure. Donc, bienvenue dans ce live de la Maison Le Rouge Français. N'hésitez pas à commenter votre teinte favorite dans le chat pour essayer de gagner une teinte de chez Le Rouge Français. Donc, vous avez effectivement différentes teintes qu'on va vous présenter au sein du live avec deux make-up complets. Donc, vous voyez, il y a des rouges, des rouges orangés, des nudes beige et des nudes rose. Donc, nous avons 16 teintes de disponibles, ainsi qu'un baume. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Et n'oubliez pas vraiment d'identifier et mettre dans le chat les différentes teintes que vous souhaitez gagner à la fin du live. Donc, restez connectés pendant tout le live. Donc, je vais accueillir notre première mannequin, Barbara, qui va venir faire le make-up avec moi. Bonjour. Voilà, je vous présente Barbara. Donc, Barbara va... Bonjour Barbara. Bonjour, ça va. Bonjour, tout le monde. Va, en fait, dans un premier temps, essayer ce baume Nordgron. Donc, là, on est sur du soin. Donc, notre innovation mondiale, c'est la coloration végétale et donc les plantes teintoriales. Donc, ce sont des plantes qui sont utilisées depuis la nuit des temps. Donc, comme par exemple la garance, qui est utilisée notamment par Cléopâtre. Donc, vous voyez ici, c'est une racine qui a des propriétés colorielles, mais aussi bénéfiques pour la santé. Et donc, on extrait en fait la pigmentation de cette racine. Vous avez aussi, par exemple, l'hibiscus qui est utilisé aussi depuis des millénaires dans les cultures ancestrales pour teinter les vêtements. Et donc, pour la première fois au monde, on vous propose cette coloration végétale dans le maquillage. Donc, vous connaissez ça pour la teinture cheveux. Et là, le rouge français a déposé une dizaine de brevets sur vraiment cette innovation mondiale sur la coloration végétale. Le baume, en revanche, c'est un soin. Donc, nous avons aussi une collection, une gamme non colorielle. Donc, vous voyez ce baume Nordgrum, inspiré des grands froids du Nord, toujours avec sa corolle de fleurs en packaging secondaire. Et donc, pareil, un écrin qui est rechargeable et aussi recyclable, biosourcé à l'huile de ricin. Donc, cette transparence n'est pas du plastique. On est vraiment sur un produit qui va être éco-responsable. Donc, dans un premier temps, sur le maquillage de Barbara, je vais appliquer le baume. Donc, déjà, je vais désinfecter la paume de ma main pour pouvoir en fait chauffer ce baume, pour pouvoir casser un peu les cires végétales. Donc, on est végane. Il n'y a pas du tout de cire d'abeille. On n'est que sur des cires, des huiles végétales. Donc, ici, vous avez un baume. On a une petite question. Alors, on a une question. À quoi sert le baume ? Alors là, sur le baume, on va être sur quelque chose de très hydratant, qui va permettre aussi de pouvoir combler les petites ridules pour préparer votre make-up. Donc, ici, je l'applique vraiment en préparation de l'application du rouge alizarine que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ce rouge vif. Donc, voilà, tu peux pincer un peu tes lèvres. Et donc, vous voyez, c'est très hydratant dans tous les make-up, effectivement, avec, comment dire, dans la mode. On prépare les lèvres aussi pour ne pas avoir de petites peaux mortes et que, effectivement, sur les close-up beauté en shooting photo, ce soit parfait. Donc, là, on est sur un rouge vif alizarine, qui est vraiment un rouge iconique, qui, en fait, est très bien pour les soirées. Donc, là, on l'applique soit de manière très légère, tu peux pincer tes lèvres, pour pouvoir avoir un très léger effet rose. Et sinon, si vous voulez vraiment l'intensifier, vous pouvez mettre beaucoup plus de couches. On a une petite question. Alors, on a une question du chat. Où trouver les différentes teintes ? Donc, n'hésitez pas à aller sur votre droite pour choper les petits rouges à lèvres et les insérer dans votre panier. Donc, voilà, sur la droite, ici, vous avez différents produits que vous pouvez choper. Donc, ça, c'est un rouge qui est vraiment iconique, qui fait très soirée, qui est très chic, vraiment élégant. Ce je ne sais quoi très français, qui va très bien aux brunes. Voilà, donc, ça, c'est donc le rouge alizarine, qui est le rouge vif iconique. Ensuite, on va appliquer ce Cheek & Ips. Donc, on est sur un petit format qui est de la collection Rouge to Go, du rouge français. Donc, avec un packaging qui est certifié EcoCert. Donc, là, vous voyez, je l'applique, en fait, sur des petites touches au doigt. Vous avez une très belle teinte rose. Donc, on va l'appliquer en blush, ici, en petite touche. Donc, packaging en verre qui est recyclable. On peut estomper avec le Kabuki pour donner cette petite touche très fraîche. Voilà. Et du coup, c'est un Cheek & Lips. Donc, vous pouvez le mettre sur les pommettes, mais aussi au niveau des lèvres, pour une retouche aussi très rapide entre deux rendez-vous. Donc, là, on est vraiment, voilà, sur quelque chose de très lumineux. Ensuite, il y a donc la collection Indigo Céleste. Donc, là, on est vraiment sur le mascara. Donc, on est sur, en fait, une nouvelle collection qui est inspirée des astres du Céleste. Donc, chaque produit a un nom particulier. Donc, ici, on est sur le noir Cassiopée. Donc, dans cet écran en vert qui est recyclable. Et on a une brosse à 360. Donc, une brosse qui est très technique, qui permet de faire du cil à cil. Donc, ici, on l'applique sur les cils, pardon, de manière latérale au milieu. Et ensuite, avec l'embout, vous pouvez faire très facilement les côtés ici et ici. Et l'intérieur avec la partie incurvée ici. Comme ça. Donc, ça, c'est un noir iconique, très intense. Donc, l'Indigo qui est, en fait, issu de la plante tentoriale, la persicaire, qui est sourcée en local en France et qui est cultivée en bio. Puisque le rouge français, c'est aussi la première maison de maquillage qui va, en fait, faire la promotion d'une économie régénérative qui permet vraiment aussi de planter des plantes tentoriales dans des milieux préservés en biodiversité ou en bio. Ce qui permet l'équilibre de la faune, de la flore, etc. On a une petite question. Comment faites-vous pour que tous vos produits soient vegan ? Alors, pour qu'un produit soit vegan, dans la formulation, on n'utilise aucun produit issu des animaux, sous-produit des animaux. Donc, par exemple, il n'y a aucune cire d'abeille. Mais le rouge n'est pas obtenu par la cochonille. Donc, il y a un produit qui est, en fait, des petits insectes écrasés. Vous avez aussi certains acides gras qui proviennent des poissons. Donc, nous, on exclut tous ces produits-là. Et sur les écrins, on est sur du biosourcé végétal à l'huile de ricin. Mais on a aussi cette collection de capsules qui est du cuir vegan. Donc, on est vraiment sur une peau. Et c'est une peau de pomme qu'on appelle Apple Skin, qui est en fait un déchet issu du jus de fruits, de l'agroalimentaire, qui est revalorisé. Donc là, pour finir le make-up de Barbara, on est sur un tout nouveau, toute nouvelle collection. Donc, il s'appelle Calistoga. Et Calistoga est en fait un col noir très intense. Donc, vous avez ce merveilleux petit crayon rouge, le rouge français, qui est sorti cette semaine. Donc, vous l'avez ici en exclusivité, sur un noir intense, qui est aussi dans la collection Indigo Céleste, parce que c'est dans les yeux, sur le regard. Et donc, vous l'appliquez à l'intérieur ici, donc en col classique, pour vraiment intensifier le regard et l'intérieur des paupières. Ou vous pouvez aussi l'appliquer sur le dessus, en attendant la sortie des liners qui va bientôt arriver chez le rouge français et qui permettront d'avoir des traits parfaits. Voilà, donc c'est un bois qui est issu de forêts responsables. Donc, c'est le nouveau col Calistoga. Ensuite, nous avons fini ce petit make-up pour Barbara. Voilà, donc elle peut aller à la caméra, vous le montrer. Donc, merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à participer au jeu. Il suffit de commenter dans le chat votre rouge à lèvres favori que vous souhaitez avoir en cadeau. Merci beaucoup Barbara. A tout de suite. On se retrouve pour tester d'autres teintes de rouge à lèvres. Et effectivement, nous avons plein de teintes différentes. Et n'hésitez pas à commenter votre teinte préférée, donc le rouge vif Alizarin, le Mauna Loa ou alors le rouge français. Ou même, nous avons des nudes et des roses que vous allons vous présenter tout à l'heure. Et donc, il y aura deux gagnantes qui vont gagner des cadeaux. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. Ensuite, je vais accueillir Isabelle qui va nous rejoindre, notre deuxième modèle. Isabelle va tester d'autres produits. Donc, avec cette petite pochette, le rouge français, qui cache un best-seller qui est en fait aussi une huile très fraîche avec un parfum qui permet de prolonger l'été. Donc, on est sur une huile pour les lèvres, une huile de soin. Donc, ça, c'est de la collection soin non teintorial, donc non teintée et qui sent très bon. Je peux te faire sentir, si tu veux, pour prolonger l'été. Ah oui, c'est très agréable. Donc là, c'est une huile qui s'applique sur les lèvres, pareil, en hydratation. Donc, vous avez, vous le voyez, un petit roll-up au-dessus. C'est assez addictif, on en met toute la journée. Donc là, tu peux pincer tes lèvres pour bien hydrater. Il y a des personnes aussi, beaucoup qui l'utilisent ici, en dessous des yeux, pour combler un petit peu les ridules et hydrater les poches. Et il y a aussi pas mal de personnes qui l'utilisent au-dessus des ombres à paupières ou même sur les petites pommettes pour donner un effet glowy, très frais, très été ou alors vraiment aussi pour donner bonne mine et qui, effectivement, n'intègrent pas de mica. Parce que chez le rouge français, tout ce qui est paillettes est issu, en fait, d'ingrédients qui ne sont pas durables, qui sont extraits du sol, c'est du minéral. Et le rouge français, vraiment, a des alternatives à la coloration végétale qui sont durables, puisque les plantes, la coloration végétale, c'est des plantes pectorielles et ça se plante. Donc, ça participe à l'économie régénérative. Et donc, voilà, pas de mica, mais cette petite huile permet d'avoir cet effet très glowy. Donc, ensuite, en rouge à lèvres, on va appliquer la teinte, le rouge français. Donc, ici, en fait, vous voyez le premier rouge à lèvres rouge que j'ai mis à Barbara. On peut, en fait, hop, enlever la recharge et imbriquer toutes les nouvelles teintes à l'intérieur. Donc, vous achetez, vous pouvez choper sur la droite les différentes teintes de rouge à lèvres du rouge français, mais aussi la collection Indigo Xceleste que je vous ai présentée. Et donc, vous achetez le premier rouge à lèvres avec son écran complet et après, la recharge uniquement pour avoir accès aux 16 autres teintes. Donc, là, on est sur un rose très léger. Alors, on a une question. Quel rouge à lèvres, Élodie, portes-tu ? Ah, donc moi, c'est le rouge alizarine, ce rouge vif que je vous ai présenté tout à l'heure et que Barbara a porté. Donc, si vous voulez un rose très léger comme ceci, tu peux pincer tes petites lèvres, vous appliquez une seule couche et après, en fait, on peut vraiment l'appliquer de manière beaucoup plus intense avec du multicouche. Comme on est sur de la coloration végétale, le raisin est assez foncé et vous voyez qu'après, les teintes s'adaptent aux différentes carnations des lèvres. Et donc, voilà, vous avez un effet beaucoup plus profond et qui permet d'avoir un rouge à lèvres plus intense. Ensuite, nous avons donc ce mascara bleu, non, pardon, pourpre, puisque le bleu, on le réserve pour la faim de indigo céleste. Et en fait, ce pourpre, c'est le sorgho qui est une céréale. On appelle vraiment le sorgho la céréale d'avenir qui va remplacer le maïs et le riz et qui a l'incroyable proche. Propriétés tinctoriales en plus. Donc, on est sur un pourpre très intense, donc assez chic. Donc, on peut appliquer pareil avec cette brosse 360 sur les cils. Donc, avec la partie incurvée pour faire du cils à cils. Et après, la partie ronde ici pour faire les côtés, donc pour n'oublier aucun des cils et faire du cils à cils. Donc là, on a une petite odeur aussi très sympa de vanille caramel. Voilà. Ensuite, pour finir, donc ce petit make-up, on a aussi le Chicken Nips. Et là, vous êtes sur de la garance pure. Donc, c'est incroyable. C'est une teinte qui est uniquement végétale. Donc, je rappelle qu'on est sur des colorations issues de plantes tinctoriales et qui sont certifiées bio et vegan. Donc, ici, pareil, vous pouvez l'appliquer en petite touche sur les pommettes et l'estomper avec un petit kabuki. Et en fait, ce Chicken Nips, c'est un produit qui est très nomade, qui s'applique vraiment sur les pommettes. Vous pouvez aussi en mettre sur les lèvres et même sur les paupières. Ici, tout à l'heure, on a mis le Zenobi. Donc, je vous ai présenté, en fait, le Zenobi tout à l'heure. Maintenant, ici, en beaucoup plus intense, c'est le Nefertiti. Donc, ce sont à chaque fois des déclinaisons de garance avec ces reines, ces princesses, ces impératrices de l'époque qui utilisaient déjà la garance. Donc, on est sur une innovation mondiale brevetée. Mais finalement, on revient sur les cultures ancestrales et sur ce qui se faisait il y a des millénaires. Voilà. Donc, on a fini ce petit make-up. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à partager dans le chat votre référence favori pour essayer de la gagner. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. On se retrouve tout à l'heure pour swatcher différents produits et d'autres teintes. A tout de suite. On va enchaîner. Du coup, n'hésitez pas encore une fois pour gagner les différentes teintes du rouge français et rester jusqu'à la fin quand on va tirer au sort une gagnante. Donc, commentez en message privé les différentes teintes pour les gagner. Donc, je vais appeler Barbara de nouveau et on va vous présenter trois autres teintes de rouge à lèvres. Comme ça, vous pourrez voir votre favorite. Donc là, on va sortir toujours de cet écran biosourcé végétal, le Neitz Abess. Donc, le Neitz Abess, c'est un rose nude, donc une très belle teinte comme celle-ci. Donc, on est sur un rose très léger, issu de la rose de Damas. Donc, la rose de Damas, vous connaissez, c'est ce petit bouton de rose dont on extrait la couleur. Donc, pareil, je vais désinfecter la main. Donc, quand vous recevez votre écran, il ne faut pas trop sortir le raisin pour ne pas le casser. Et il faut chauffer un peu la matière pour que les cires, les beurres et les huiles puissent relarguer, en fait, toute la coloration. Et vous voyez, petit à petit, en fait, cette belle coloration qui va se révéler. Donc là, on est sur un rose nude très sympa qui permet, en fait, d'avoir un maquillage pour tous les jours très discret. Donc, là, il faut l'appliquer avec pas mal de couches. Vous pouvez l'appliquer aussi au pinceau, comme ceci. Donc là, on est sur un pinceau à usage unique. Prélevez la matière. Voilà, comme ça, vous pouvez l'appliquer. Là, tu peux pincer tes lèvres. Voilà. C'est bon, c'est assez joli. Très vite, j'attends. Oui. Très vite. En termes de texture, vous êtes sur des beurres, des huiles issues du végétal. Huile de ricin, carnauba, candélila, des cires qui sont véganes aussi, donc pas de cire d'abeille. Donc, voilà. Vous pouvez voir ce petit rouge à lèvres nude. On a aussi le zaatar. Donc là, on est sur une teinte qui sera plutôt nude beige. Je peux l'appliquer sur la main de Barbara. On va vous la montrer sur la caméra. Donc là, c'est pareil. On va aller plus proche pour que vous puissiez voir. On est sur un beige assez nude, assez sable. Donc, le wantura, c'est le rucun qui est utilisé à l'intérieur, qui donne une petite teinte nude comme celle-ci. Et en fait, le rucun, c'est aussi l'arbre à rouge à lèvres. Donc, on est sur une plante teintoriale qui a donné le nom aux Amérindiens, puisqu'ils s'enduisaient tout le visage de rucun ou d'arbre à rouge à lèvres pour se protéger des moustiques ou même du soleil. Donc, on est aussi plongé dans toutes ces cultures ancestrales qui permettent vraiment d'avoir des colorations qui sont vraiment végétales, durables et surtout qui nous permettent d'avoir des formulations certifiées bio. Ici, c'est le castanea. On est sur une teinte nude, mais beaucoup plus intense et un peu plus foncée. Et donc, le castanea, c'est issu du châtaignier. Donc, vous voyez en fait ce raisin et voilà, ça donne un nude très sympa aussi, assez discret pour tous les jours. Et donc, le châtaignier corse, puisque castanea, ça veut dire châtaignier en corse. Donc, on extrait la couleur de cette teinte. Voilà, on vous a fait découvrir trois petites teintes. Vous avez une question ? Alors, on a une question. Combien de teintes de rouge à lèvres avez-vous ? Du coup, on a 15 teintes de rouge à lèvres et un baume. Donc, le baume Nord-Gronne que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est, je ne sais pas où. Oui, c'est pas ça, non ? Ah oui, exact, c'est ça. C'est le baume Nord-Gronne qu'on a mis dans l'écran avec la peau de pomme. Donc, ce baume aux propriétés hydratantes. Voilà, donc probiotiques et acides hyaluroniques. Oui. Est-ce qu'il faut cliquer le baume toujours, d'abord ? Oui, ça permet vraiment de préparer la surface, de combler aussi les micro-ridules. Comme ça, ça permet que votre rouge à lèvres ne file pas trop. Voilà, donc merci Borbara. On va finir avec Isabelle sur les trois dernières teintes. Merci à plus tard. Et puis, du coup, n'hésitez pas sur ces différentes teintes à les indiquer dans le chat. Vous pouvez les acheter sur la droite de votre écran, donc sur la plateforme Get the Train et aussi sur Instagram. Et aussi, on va vous faire gagner différentes, enfin, deux teintes. Donc, il y aura deux gagnants à la fin du live. Donc, restez avec nous et découvrez ces différentes teintes de rouge à lèvres pour sélectionner votre préféré. Donc, là, on est sur le produit Anna Assou. Là, on est sur quelque chose de plus osé pour Isabelle. Donc, quelque chose de très intense, très féminin, qui se porte en soirée, très sophistiqué. Donc, on est sur un raisin aussi plutôt brun, assez foncé, avec une texture qui est hyper agréable. Donc, là, pareil, on va le chauffer avant pour vraiment délivrer toute la couleur. Donc, là, je vais désinfecter ma main. Donc, pareil, ne sortez pas trop le raisin, laissez-le comme ça. Comme ça, vous pouvez vraiment chauffer la matière. Vous voyez, elle se délivre très bien. On a une belle couvrance. C'est très hydratant. On est sur un fini assez semi-satiné. Et comme ça, votre raisin est prêt pour l'application. Donc, là, en petite touche. Sur la petite commissure des lèvres, qui est très jolie sur Isabelle. Les lèvres parfaites pour le make-up. Hop. Pour les petits close-up bouche. Donc, pareil, là, tu peux pincer tes lèvres en application légère. Donc, ça, vraiment, les plantes tinctoriales s'adaptent à la carnation. Donc, là, vous allez avoir un beau brun assez léger. Si vous voulez l'intensifier, vous pouvez mettre plus de matière, beaucoup plus de couches. Donc, là, je vais l'intensifier. Voilà, tu peux pincer un peu tes lèvres. Voilà, ça lui va très bien. Plus de style Halloween. Et donc, là, après, vous avez d'autres teintes. Donc, on a le licandre qui est issu de la noix de galle. Donc, là, on est sur un rose. On peut vous le montrer à la caméra. Donc, assez léger. Alors, sur les lèvres, en fait, il va s'intensifier parce que là, la peau est blanche. Mais c'est vrai que votre pigmentation est plutôt teintée sur les lèvres. Et comme ça s'adapte aux différentes carnations, vous allez voir une teinte unique. Et le dernier qui est le Wantura. Donc, le Wantura, on est aussi sur une coloration végétale plutôt nude. Donc, je vais l'appliquer aussi sur sa main. Vous voyez, on est sur un beige sable. Voilà. Donc, ça, c'est le Wantura que vous pouvez acheter sur la gauche ou mettre aussi dans le chat pour gagner. Voilà. Merci à vous. Merci Isabelle pour la petite démo. Et puis, maintenant, on arrive à la fin du live. Donc, on va pouvoir conclure. Sauf si vous avez des petites questions. Alors, je vais annoncer les gagnantes de ce live. Donc, la première, c'est Nina. Bravo à toi, Nina. Tu as remporté la teinte que tu as commentée. Et la deuxième gagnante, c'est Ruth. Donc, voilà. Merci d'avoir participé tout le monde. Et on se revoit très vite pour un prochain live sur Get The Chain. Et n'hésitez pas à aller voir Le Rouge français sur notre site internet également pour avoir les références. Merci à tout le monde. Merci pour ce beau partage. N'hésitez pas à poser des questions en MP aussi pour la suite. On reste à votre disposition. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.